1, 2 points pour gagner et les coiffes sur le poteau. Timothée Vergier va le prendre. Il va marquer. Mais il s'en fout. On va au Géon putain de merde. On est au Crepes de Vichy. Dans cette belle salle de muscu. Aujourd'hui, les filles ont une séance de force explosive. On est en train de monter tous les petits ateliers. De mettre tout ça en place. Que ce soit sur le développement cardio ou le développement muscu. C'est un très bon public, on va dire. On est dans la continuité de ce qu'on a attaqué il y a 2-3 jours. Cette fois, on passe à 90% de la charge. 3 fois 3, 90%. Sorties en dynamique. Les exos, on les connaît. La mise en place est faite. La seule différence, c'est qu'on est monté encore d'un cran dans la charge. C'est bien. C'est bien. Juste cette petite répète de marge là, c'est nickel. Voilà, alors attends. Je compte. 60, 100, 120. 2, 1, 2, 1, et 3. C'est bon ? Oui, on est bon. Sur le plan physique, c'est sûr que ce qui est différent cette année, c'est qu'on a beaucoup de temps. On a 10 mois de préparation. On pense que notamment au 3-3, il y a quand même une part importante à la dimension physique. 4 fois le circuit là, ok, et après tu passeras là. Ça fait 10 par côté en tout. La demande la plus importante et sur laquelle on ne peut pas renier, c'est le cardio. Ça dure une vingtaine de minutes en temps effectif un match de 3-3, sauf que la haute intensité est très très présente. Et que si les fondations cardio, si le développement spécifique n'est pas fait, sur un match, on peut s'écrouler dans les dernières minutes. Le fait qu'il y ait une limite de score, ça rend le jeu quand même assez différent. Le fait de jouer deux, voire des fois trois matchs par jour, quand on est sur les phases finales, ça peut être quart, demi-finale sur la même journée. Si tu n'as pas ce qu'il faut sur le plan cardio, ça peut être rédhibitoire, je pense, à l'inverse du 5-5. Après, sur le plan musculaire, il y a quand même cette idée d'être assez dense, d'être assez dur, parce que les contacts sont quand même plus autorisés. Donc, il a été mis en place des cycles de force, beaucoup de gainage fonctionnel, tout ça, pour résister aux contacts. Mais ça, c'est quand même présent aussi au 5-5. Je pense que quand même la grande différence, c'est sur le plan cardio, de par la haute intensité qu'implique le 3-3. Je suis le 16 mai, jour particulier, le jour où je dois donner ma liste. Ça n'a pas été facile de prendre des décisions, mais les décisions qu'on a prises ont été mûrement réfléchies, dans l'intérêt de l'équipe de France. Avoir la meilleure équipe possible pour cette compétition importante pour Rannosier. Je ne change pas sa routine, au contraire, travailler ici au Pôle me donne beaucoup d'énergie. Je regarde les entraînements. C'est un endroit plutôt qui m'aide à me ressourcher. C'est un endroit symbolique, un endroit où on a eu beaucoup de joueurs aujourd'hui internationaux, pour certains qui ont fini leur carrière, qui ont commencé par là, et d'autres qui continuent encore aujourd'hui. Et d'avoir Evan qui vient là tous les étés, en tout cas, c'est un endroit vraiment qui est pour moi une maison. C'est la maison, c'est la famille, on sent des énergies en tout cas positives, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Et je pense que c'est un bel endroit en tout cas pour les basketteurs. C'est un devoir de dire aux gens quelles sont nos orientations, comment on s'y est pris pour sélectionner une telle ou une telle. Le projet global de notre équipe, par rapport à un objectif aussi élevé, c'est important de donner des explications. On sait qu'un coach, même s'il travaille avec un staff, on essaie en tout cas de réfléchir ensemble, mais au final, c'est le coach qui va prendre la décision. Oui, moi je suis, je suis complètement en tout cas les choix qui sont pris là, parce que c'est moi le garant. Mais c'est quelque chose qui ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été mieux à m'a réfléchi depuis des mois. On y travaille, on réfléchit, on observe, on évalue. Voilà, donc il y a plein de facteurs qui m'ont permis en tout cas de prendre ces décisions-là. 3-3, France ! Dans 3 jours, si on n'a pas fait le maximum, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Moi, je pense qu'on s'est préparé pour ne pas avoir justement que nos yeux pour pleurer. On a une responsabilité, et puis on joue pour la France, on joue pour notre pays, et ce qu'il y a de plus beau que ça. C'est un match capital face au Canada dans ce tournoi de qualification olympique à Debressen. Il faut absolument battre le Canada pour continuer de rêver à Paris 2024. C'est vrai que le TQO, il a duré 4 jours, mais nous, c'est un travail de 2 ans, 2 ans et demi, avec la mise en place de l'équipe de Paris, la professionnalisation des joueurs, et vraiment aborder cette compétition avec des spécialistes et aussi des joueurs de 5-5 qui sont venus s'ajouter. Et c'était ce qu'on voulait faire. Et le résultat est là, on est vraiment satisfaits. Et il va rentrer, c'est terminé. La France ira chercher un quart de finale contre l'Allemagne. On a quasiment fait deux mois non-stop. Entre le moment où on part en Corée pour se préparer, pour s'habituer, avec peut-être une ou deux journées vraiment off, où on l'avait coupé un peu, donc c'était mentalement très dur. Ils perdent, là, ce quart de finale, c'est terminé. Ils regarderont les Jeux Olympiques à la télé. 2-0 déjà pour l'Allemagne, mauvaise en top de match pour l'équipe de France. Voilà, ils montent au dunk encore une fois. Denzel Eichmann. C'est fort ça. Allez. Oh oui, il faut que ça rentre. Raphaël Wilson, bien joué. Si on avait eu ce TQO-là il y a deux ans, sans avoir vraiment de joueurs spécialisés toute une saison sur le World Tour, je pense que ça aurait été compliqué. Parce que là, si on regarde les équipes qualifiées, il n'y a que des équipes de spécialistes qui vont être sur Paris. Il n'y a pas une seule équipe qui vient avec que des joueurs de 5-5. Ça va être que des spécialistes, des équipes habituées du World Tour. Donc ça crédibilise aussi, nous, notre projet qu'on a mis en place il y a deux ans. Le rebond. Il a encore la Raphaël Wilson. Deuxième chance. Ah, c'est pas vrai. Encore le rebond. Jules Rambeau, ça ne sera qu'un point. Allez, ils y sont, ils reviennent. Une minute, une minute, un point. Les émotions en 3-3, j'ai toujours dit, elles sont décuplées par rapport au 5-5. J'ai la chance de faire les deux. Et c'est vrai qu'on monte très, très haut et on peut redescendre très, très bas. Dans le quart, tu vois, on est derrière tout le match. Forcément, à un moment donné, tu penses, tu te dis, purée, il reste deux minutes, on est derrière. C'est peut-être la fin. Et puis derrière, tu as ce shoot incroyable avec la planche. Ils veulent tenter peut-être le deux points avec Timothée Vergia qui va le tenter. Non, ce sera pour Jules Rambeau qui va le prendre, ce deux points. Ah, il y est son incroyable, monumental, gigantesque. C'est Rambeau, Rambeau, Rambeau qui va nous qualifier en demi-finale face à la Mongolie. C'est un grand balade. Yeah, je m'y suis. C'est balade, c'est balade, c'est énorme. Chial, vas-y, chial. On a mis peut-être 15-20 minutes à s'en remettre, tu vois. On a sous de l'armes aux yeux parce que, au final, tu as peur. Tu as peur de te faire illuminer. Le fait que ça se finisse comme ça, tu ne réalises pas. Mais en même temps, deux heures après, tu dois jouer un match pour te qualifier. Et c'est peut-être le plus dur. Attention les espaces. Regarde, regarde. Bien joué. Il nous a semblé bon de réunir 8 joueuses pour pouvoir préparer les Jeux. Tout simplement parce que le 3-3, c'est une discipline à part entière. Et que pour pouvoir se préparer et se donner les meilleures conditions possibles pour pouvoir réussir, il faut en faire. Et il faut en faire beaucoup. Il faut s'entraîner à ça. Et il nous a semblé donc nécessaire de pouvoir réunir ces 8 joueuses-là, de les professionnaliser dans cette discipline, de pouvoir préparer au mieux les Jeux. À partir du moment où il y a des équipes qui se spécialisent, on doit un minima, nous aussi, le faire. Sinon, on risque de prendre du retard. 8 joueuses, en fait, c'est nécessaire pour pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. C'est très simple. Une équipe, c'est 4 joueuses. Si on veut déjà pouvoir matcher entre nous, en fait, il en faut 8, le double. Pour avoir été joueuse pro de 5-5 depuis 7-8 saisons, cette année, c'est vraiment un changement. Le rythme, il est vraiment différent. C'est très plaisant parce que c'est très rythmé. On sait où on va. Tout est très cadré. D'un autre côté, on est très, très peu chez nous par rapport à un rythme 5-5. C'est vrai que cette année, je pense que j'ai été plus souvent à Vichy que chez moi. C'est le but du jeu, on le savait. Pour autant, à chaque fin de stage, on est content de rentrer chez soi. Mais dès qu'on en recommence à nouveau, on est vraiment très content d'y arriver, de se retrouver, de repartir au boulot. Donc, c'est que l'atmosphère, elle est vraiment plaisante. Mais je ne sais pas si c'est un rythme qui est tenable sur des années et des années, mais en tout cas, quand il y a un projet comme ça au bout et une ambition aussi grande, tous les jours, on va dans ce projet un peu foufou. Je me suis dit, est-ce que je suis prête à faire ce genre de projet ? Est-ce que je suis prête à m'investir pendant dix mois ? La réponse, après réflexion, a été rapidement oui. Parce que tout ce qui mettait en place, je me suis dit que dans tous les cas, j'allais progresser pour espérer avoir une place pour les Jeux ou pour espérer encore embellir ma carrière. Je me suis surtout dit qu'on prépare quelque chose d'incroyable. Donc, sacrifier l'année de 5-5 pour pouvoir préparer au mieux les Jeux olympiques, à côté, ce n'est pas très grave. L'événement est assez unique. Donc, forcément, ça implique aussi des dispositions qui sont mises en place de façon assez unique aussi. Le choix de la préparation sur un an, sur le coup, ça fait un petit peu peur parce qu'on se dit que ça n'a jamais été fait avant. On sort totalement de nos repères, on n'a pas de vision sur ce que ça pourrait être, on n'a pas vraiment de compétition, etc. Mais au fond, on se dit surtout que ce qu'il y a de positif, c'est que la FEDE nous soutienne dans notre projet et qu'ils mettent tout en place pour qu'on puisse réussir à performer et qu'ils croient en nous. C'est un point de départ de cette aventure olympique. De façon concrète, même si le groupe est encore très élargi, c'est quand même le début de cette aventure. Depuis le tirage hausseur, depuis qu'on a déjà identifié nos adversaires, la tension, l'excitation est déjà montée d'un cran. Mais là, on s'approche vraiment de plus en plus. On n'est plus qu'à un mois du début de préparation. Donc, c'est vraiment la dernière ligne droite. On y est, quoi. On a souhaité faire ces deux présentations en même temps, comme un symbole pour les deux sélections. Il y a beaucoup de journalistes qui vont être présents. On est sur à peu près 60 à 70 journalistes qui seront présents sur cette conférence de presse. Donc, c'est vraiment un temps très important pour nous. Je veux rappeler que depuis 2012, sur le basket traditionnel, nous avons été présents, les filles et les garçons, en 2012, en 2016, en 2020, 21 sur Tokyo. Et puis, évidemment, sur ces Jeux de Paris, ça fait, je le rappelle systématiquement, mais ça me fait quand même bien de dire, qu'avec les États-Unis, nous sommes les deux seuls nation à avoir effectivement été présents avec ces deux équipes nationales. On commence à calculer avec l'été dernier. Et de l'été dernier jusqu'au jeu, ça fait 250 jours en dehors de la maison. C'est complètement inédit. On n'est pas dans un travail de sélection nationale comme on a l'habitude de le faire. On va se retrouver une semaine, 15 jours avant une grande compétition. On n'est pas dans une vie de club non plus, parce qu'en fait, on est 24 heures sur 24 ensemble. Et on a vraiment la sensation qu'il faut se réinventer sur le coaching staff. On teste tout le temps de nouvelles choses. On a la chance d'avoir un staff qui aime l'innovation, qui aime le travail, l'originalité. On a aussi un groupe qui a beaucoup de gaieté et qui aime bien... Enfin, tout le monde a une joie de vivre, une bonne humeur, une bonne ambiance. Donc, c'est vraiment... On travaille dur, mais on sait prendre plaisir dans le travail qu'on fait. Le fait d'avoir vécu Tokyo et d'avoir eu 15 mois et demi de préparation a pris le TQO pour préparer une telle échéance. Je me dis qu'avoir un an, c'est vraiment un luxe. Et c'est vraiment peut-être ce qui va faire la différence pour ramener une médaille. Mais je pense qu'après ces 8 mois de préparation, forcément, je suis une joueuse changée en termes de 3-3, puisque je me suis professionnalisée. Je suis vraiment devenue une experte de la discipline. C'est vrai que le 3-3, c'est quand même aussi beaucoup de réflexes, beaucoup de tactiques. Là, on a travaillé sur ça depuis 8 mois maintenant. En plus de ça, au niveau cardio, je sais que je n'avais pas trop à me plaindre, mais je pense que j'aimerais bien me tester sur un 10 km pour voir si je pourrais battre un petit peu mes records. Je me suis développée au niveau musculaire, cardio, et je suis vraiment devenue une experte du 3-3. Donc, j'espère que tous ces petits éléments-là feront la différence pour être qualifiée dans cette équipe et pour aller aider cette équipe à aller chercher la plus belle des médailles. On est concentré sur un objectif, on connaît. L'objectif, ce n'est pas d'aller aux Jeux parce qu'on est déjà qualifiés, c'est de performer sur les Jeux. Aujourd'hui, on est en train d'écrire une histoire qui va aller au-delà des Jeux Olympiques, mais pour ce groupe-là, la destination finale, c'est les Jeux. Et du coup, chaque chapitre est important pour pouvoir écrire la meilleure des fins possibles. 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. On est là. L'une des clés, ça va être la capacité, effectivement, à vite digérer. Et que quand on est dans ces choses-là où il y a un peu de complexité, il faut surtout s'appuyer sur l'agressivité et sur les fondamentaux. S'il y a deux trucs sur lesquels on doit se dire là-dessus, vraiment. Et quand on parle d'agressivité, on va penser à la rupture et les fondamentaux, on en a reparlé. Il faut qu'on soit hyper propres dans les transmissions, dans les attrapés, dans toutes ces petites choses-là qui font que derrière, on arrive à trouver des situations qui sont bénéfiques. OK ? Allez. 3, 3, France ! Tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est pour maintenant. C'est maintenant qu'on va tout mettre en œuvre. Allez, 3, 3, France, reste ! Le match le plus important de leur vie pour les envoyer aux Jeux Olympiques s'ils gagnent. Voici les quatre garçons qui peuvent entrer tout simplement dans l'histoire. du basket français. Les Mongols, ils ont très bien joué. Ils étaient portés par 2 500 fans Mongols qui étaient là, là-bas, qui étaient derrière eux. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Qu'est-ce qui fait mal attention ! C'était une grosse pression aussi. On savait qu'on avait nos filles qui étaient déjà qualifiées et qu'on était la dernière équipe potentiellement à pouvoir se qualifier. On pouvait écrire l'histoire aussi d'avoir nos quatre équipes aux Jeux Olympiques. Il n'y a pas beaucoup de nations comme ça. Mais par contre, la tâche était difficile. Jamais la France, pour l'instant, n'a pris davantage dans cette rencontre. Les tournois chez les garçons, ils sont vraiment difficiles, de plus en plus homogènes. Légalisation ! 19-19 ! Alors attention, là maintenant, celui qui marque à gagner quasiment. Et c'est la Mongolie qui est à un point du match. Il va récupérer, il doit rester 5 secondes de possession. Alors maintenant, il faut marquer un 2 points peut-être. Un 2 points pour gagner et les coiffer sur le poteau. Timothée Vergier va le prendre. Il va marquer ! Oh là 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 ! Mais il s'en fout ! Mais il s'en fout ! Il s'en fout ! Il savait qu'il pouvait le faire et ils l'ont fait ! Mais oui, putain de merde ! Je savais que j'allais tirer à 3 points. Après, je savais qu'ils allaient un peu m'attendre sur un step back direct. C'est pour ça que je fais la feinte. Ils sautent. Honnêtement, je pense que déjà moi, je m'en souviendrai toute ma vie de ce tir-là. Ça, c'est sûr. C'est historique, c'est la qualification de la France, c'est la première faute d'histoire. Donc c'est surtout ça qui est fou, que ça arrive comme ça. Les dernières secondes, elles sont terribles parce qu'on ne sait pas si Tim, il est à 2 points ou 1 point. Et puis, c'est la délivrance quand on sait qu'il a mis un tir à 2 points. C'est validé, c'est fait ! La France ira donc aux Jeux Olympiques, ça y est ! Ces 4 garçons viennent de graver leur nom à jamais dans l'histoire du basket français ! Donc là, c'était vraiment, on était au jeu quoi ! Et là, tout nous tombe dessus et on relâche toutes les émotions et c'était vraiment fort ! Mais le storytelling du tournoi, il est extraordinaire pour nous parce que c'était improbable sur certaines situations. Mais aussi, on a allé chercher les choses, on n'a jamais lâché et c'est ça que je retiens, moi, de cette équipe. C'est le bonheur, tu prends dans les bras tout le monde. En fait, il faut le vivre pour le croire, à quel point le 3-3, ça met les émotions aux extrêmes, en fait. Allez, quelques mots pour les gens en France ! Allez, les plus revendus ! Putain de merde ! T'as besoin de traduction ! La petite nouveauté, ce n'est pas ni Jean-Aimé, ni Vincent Collet qui vont écraner les noms des sélections, mais on va les découvrir via une vidéo. Oui, le choix, c'est toujours difficile, mais pour ma part, en tout cas, avoir la chance d'entraîner des filles de ce niveau-là, ça ne facilite pas les choses. Maintenant, il y a un objectif à avoir une liste là, c'est simplement qu'on va avoir une préparation très longue. Et aussi, le deuxième objectif, c'est aussi l'évaluation de certaines joueuses. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'absence de Sandrine ? Est-ce que ça a été un choix difficile ? Est-ce que vous l'avez contacté ? C'est vrai que ça n'a pas été une décision facile pour moi. Je le sais depuis deux ans que ça a été quand même un événement important pour elle. Mais malheureusement, en tout cas, par rapport à ma position, j'ai fait le choix sur la performance. C'est un objectif de France masculin. 19 noms, un mot justement sur cette liste plus large peut-être que d'habitude. C'est l'incertitude des choix qui a fait qu'on a allongé un peu cette liste, mais c'est aussi les contraintes que nous avons. Est-ce que les joueurs NBA ne peuvent pas commencer avant 28 jours, avant le début de la compétition ? Pourquoi cette liste élargie ? C'est parce qu'il y a des questions auxquelles il n'était pas possible de répondre avant de les voir évoluer. Le fait qu'il y ait beaucoup de concurrence va forcément rendre l'intensité des entraînements plus fortes, plus proches des matchs et donc nous permettra de mieux évaluer justement où en sont les uns et les autres. Et ça sera un critère de la sélection finale.